Musique L'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier qu'on appelle l'atelier autoportrait itinérant, c'est-à-dire qu'il va être à différents endroits, à la demande des villes, des musées, des institutions. Et il a pour objectif d'initier le grand public, enfants et adultes, à la difficulté d'un autoportrait. Il est bien évident qu'en une heure, une heure et demie, personne ne va pouvoir faire un chef-d'oeuvre pour le Louvre ou pour Orsay. On va essayer de rester toujours dans le domaine des impressionnistes, c'est-à-dire que, puisque c'est l'actualité et que le festival concerne le portrait, on ne va pas chercher à faire un portrait léché, frotté, ingresque comme on dit, mais un portrait à la touche. La technique qu'on utilise aujourd'hui pour l'atelier, parce que c'est une des plus simples et facilement transportables, c'est le pastel. C'est facile d'usage et ça se travaille sur un papier. Je commence pendant un quart d'heure environ à donner des directives ou des notions de proportion, c'est-à-dire où place-t-on à peu près les yeux, où place-t-on à peu près le nez. Et ensuite, les participants vont s'observer dans le miroir, l'autoportrait se passe dans le miroir, et c'est là qu'ils vont confronter la réalité de leur visage avec justement les proportions qu'on appelle le canon académique, et en tirer justement la conclusion de ce qui diffère. Et après le dessin au fusain qui va prendre un quart d'heure, une demi-heure, ils vont travailler au pastel pendant, pareil, une demi-heure, trois quarts d'heure. Pendant que ma femme et mes amis visitaient le musée, j'ai profité d'une heure pour me faire plaisir. Je ne savais pas du tout à quoi me tenir. C'est le monsieur qui nous a proposé de faire l'autoportrait avec un miroir, utiliser quatre couleurs, l'éclair pour les faces exposées à la lumière, plus foncées, plus sombres, côté ombre. Et voilà, j'encourage tout le monde à le faire, parce que je pense que quelqu'un qui a un petit peu de goût, un petit coup de crayon, ça ne me paraît pas quand même très compliqué. Et puis bon, c'est surtout très bien expliqué. Pour ma part, le portrait en général est un de mes thèmes favoris. Et l'autoportrait dans tout ça est en fait un exercice pictural. Pour un peintre, l'autoportrait est un exercice pictural, mais pas du tout quelque chose de narcissique. C'est un essai technique. Les enfants, à partir de 6 ans, sont les bienvenus, avec leurs parents ou tout seuls, et qu'ils aient touché du pastel ou autre chose ou pas. Tout le monde a sa place, même les ultra débutants. Et ceux qui démarrent en étant totalement débutants, eh bien, ils deviennent des champions. Sous-titrage Société Radio-Canada